Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Nous continuons notre texte. Jean, chapitre 2, du verset 12 à 16. Jean, chapitre 2, du verset 12 à 16. Jean, chapitre 2, du verset 12. Ayant fait un fouet avec des cornes, il les chassa, tous du temps, ainsi que les vrais billets des bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et tous aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole de ce matin. Sois l'enseigneur de ce matin, éternel de Tout-Puissant, afin que nous puissions sortir de ce lieu de transformer. Ainsi nous avons pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est la suite de notre texte. Nous sommes toujours dans le livre de Jean. Et après que Jésus eut fait le miracle, son premier miracle, donc ça veut dire le début de son ministère, Il avait changé l'eau en vin pendant les fêtes de Canaan. Après ces fêtes, il descendait à Capernaum avec ses frères, sa mère et les disciples. Donc Jésus avait été séparé de ses frères et de ses soeurs pendant un bon bout de temps. Et ils se sont retrouvés à la fête de Canaan. Mais après la fête de Canaan, ils ont pris le temps, quelques jours, de rester ensemble. Et dans notre texte, on nous dit, après cela, il descendait à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils ne demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Dès le même, nous savons tous que lors de la Pâque des Juifs, tout le monde descendait à Jérusalem pour y fêter. Alors, il trouva dans le temple, les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus va dans le temple. Il s'imagine qu'il va trouver les préparatifs de la fête. Mais qu'est-ce qu'il trouve ? C'est devenu un lieu de commerce. Les changeurs de monnaie étaient là. Les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis. C'était la pâque totale dans le temple de Dieu. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ainsi que les produits et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et il renversa le table. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Bien aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin est ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici, tel est notre thème de ce matin. Il y a quelquefois étonnant bien aimé. On s'habitue à certaines choses. Petit à petit, elles croissent dans notre vie. On les laisse faire et elles prennent de la place. Tel est l'exemple que l'on voit dans le temple de Dieu. En vérité, quand ce commerce a commencé, ce n'était pas mauvais. C'était à l'extérieur du temple. C'était nécessaire. Parce que les gens n'avaient besoin pour faire des sacrifices. Alors les commerçants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont rapprochés du temple. Au lieu que la personne aille acheter au marché, un marché s'est créé. Tout autour du temple, pour faciliter les gens qui voulaient faire le sacrifice. Alors, Jésus dit au vendeur, ôtez cela d'ici. Répétez avec moi, ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici. Mais dites-moi ce qui me chante le plus. Ce que ce commerce est fait dans le temple, à l'intérieur du temple, si nous voulons élus très souvent, vous pourrez prendre 1,4,6,6,9, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Amen. Si nous voulons faire une illustration de cela dans notre vie, nous nous sommes habitués à certaines choses. Nous nous sommes habitués à certaines petites choses qui peuvent être des péchés dans notre vie. Or, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Bien vu, le temple du Saint-Esprit doit être rétoyé. Notre vie, la mienne et la vôtre doit être rétoyé. Qu'est-ce que Jésus voit quand il regarde dans votre vie ? Qu'est-ce que Jésus voit quand il regarde dans votre temple ? Quand Jésus regarde dans votre vie. Est-ce qu'il voit les pigeons ? Bien aimé, le pigeon symbolise... Je ne parle pas de la colonne ou du pigeon. Peut signifier une certaine instabilité. Quelque chose qui vient et qui va. Qui vient et qui va. Bien aimé, quel est ce péché qui subside dans votre vie ? Qui vient et qui va. Un tout petit péché. Tout petit, tout petit. Bien aimé, j'ai toujours dit que les petits péchés sont les plus dangereux. J'ai écrit un livre et je crois qu'il est temps que cela puisse être publié. Le titre, c'est le péché du juste. Dans ce livre, je décris que le péché le plus dangereux, c'est le mensonge. Amen. Bien aimé, le péché le plus dangereux de tous les péchés, c'est le mensonge. Amen. Dites Amen. Vous comprenez pourquoi. Bien aimé, le mensonge est plus dangereux que le crime. J'enchaîne, il y a une dragique, il y a une dragique, mais celui qu'il estのにあるよ. C'est pour ça que vous êtes un étonnant. Pourquoi ? Parce que vous êtes un étonnant, il C'est comme ça, ce sera dérangé par l'homme qui dit « Seigneur, comment est-ce que je suis tombé ? » « Seigneur, comment est-ce que cela m'est arrivé ? » Même pour toi, à cause de chaque jour, aux autres courses, on tourne la mort et il y a la mort. Amen. Et ce sont des épines qui restent dans la vie. C'est choquant. Parce qu'ils nous arrivent tous de mentir. Aux autres, quand on rentre dans la station, pour toi, vous en avez un échangeur, un péché qui reste dans ta vie et qui ne sera jamais confessé. Et quand vous accumulez des péchés comme sur les petits péchés, les petits pigeons, c'est ce qui empêche votre bénédiction. Parce qu'on vous doubez dans vos jalons, vos endommés. Même le soir, quand tu vas te jeûner devant ton Dieu, tu vas pleurer devant ton Dieu, tu vas pleurer parce que tu as fait l'adultère. Tu vas pleurer parce que tu as fait une félicité. Tu vas pleurer parce que tu vas voler. Mais tu ne vas pas te souvenir que tu as menti. Et c'est là où ça, ça fait que le diable. D'accord, tu as l'air de le faire. A toi, que tu as le faire, il y a l'air de le faire, il y a l'air de le faire. Il y a l'air de le faire. Il y a l'air de le faire. Et là, il y a l'air de le faire. Tu es un peu plus tard, je me suis dit, mais il n'y a l'air de l'air de le faire. Et les petits péchés que l'on en fait tous les jours, tous les jours nous mentons, sans nous rendre compte que nous péchons. Ce qui nous empêche de nous confesser. Les plus petits péchés sont les plus dangereux. Dernier, si vous avez l'habitude de mentir dans votre vie, sachez que vous avez des problèmes sérieux avec Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous nous appartez pas à vous-même ? Dernier, le Saint-Esprit qui demeure en nous est choqué chaque fois que nous mentons, chaque fois que nous péchons. Et les péchés non confessés sont un pas à pluie, sont une toiture qui empêche lorsque le Seigneur dévête ses bénédictions de nos internes. Amen. Amen. Au contraire, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas ? Pourquoi Dieu n'entend pas ma prière ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et bien, mais quels sont les péchés qui ne sont pas confessés dans ta vie ? Quels sont les péchés qui demeurent dans ta vie ? Pourquoi ta vie ne change pas ? Pourquoi ta vie demeure dans l'incertitude ? Quels sont les péchés qui demeurent dans ta vie ? Quels sont les péchés que tu n'as jamais confessés ? Des fois, nous ne pensons pas que ce soit des péchés. Bien-aimés. quels sont les péchés qui ne sont pas les péchés qui ne sont pas confessés dans ta vie ? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un bête péché, un petit péché qui est privé de la gloire de Dieu. Nous pouvons lire Proverbes 6, de 16 à 19. Proverbes 6, de 16 à 19, s'il y a quelqu'un qui trouve, avant que je lise moi-même, je crois que je vais lire moi-même, ça sera plus rapide. Il y a 6 choses que l'Eternel et même 7 qu'il a en horreur. Wow ! 6 choses et même 7 que l'Eternel a en horreur. Ça, c'est le livre de Proverbes. 7. Les yeux au dame. Ouh ! La langue menteuse. 8. 10. 11. 15. 15. 18. 18. 18. C'est le livre qui dit des mensonges et celui qui excite des créilles entre frères. 19. 19. 20. 23. 23. 24. 25. 25. 25. 26. 25. 26. les arrapassent, l'orgueil. Pourtant la Bible dit que pour toi ça l'orgueil et la chute n'est à nous aussi. Amen. Tu commences à me mépriser les autres. 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 Pour moi les états, vous ne pourrez pas 6, 9, 9 Amen. 6 veut devenir 9. Bien. La personne que tu maîtrises, que tu méprises, 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 répit, répète, répète, répète. Amen. Je vous en amène. Amen. Mon frère, d'accord pour vous, Dieu va te bénir. D'accord, Dieu va te bénir. Dieu sait qui tu es. Dieu sait d'où tu viens. Quelqu'un d'autre peut te mépriser pour y aller. Amen. Pour tout ce qu'on continue, à cause qu'on ne parle pas, quoi y aller. Bien aimer ce monsieur que vous voyez, je ne sais pas si vous avez mais il ne manquait de rien. Peut-être que ce qu'il manquait, c'était Dieu. Dieu peut te faire revenir à zéro pour te faire comprendre la vie. Amen. L'inquième, c'est qu'il n'y a pas de bâton, que le monde, c'est qu'il ne veut pas. Tant que je ne parle pas. Je ne m'en ai pas silencieux. Viens, si vous vous en avez. Vous ne pouvez pas vous quitter. Personne ne veut pour moi, personne ne veut pour qui que ce soit. Qu'il n'y a pas de bâton. N'en a pas de bâton. Je ne veux pas de bâton. Amen. on vous fait le mot cette situation, alors que l'on passe quand l'on passe, il y a plus de choses à quoi nous vont ? dans une autre file je vous remercie la gloire n'est pas bon La langue menteuse On en a beaucoup parlé Mais je ne sais pas si on en a assez parlé Qui ne ment pas Qui n'a jamais menti Et qui ne mentira pas Tout ce qui est maintenant On a quitté Nous qui était la grâce Personne n'est dispensé Les mecs qui éventent le sang innocent Criminels Je ne sais pas s'il y a des criminels parmi nous Il y a un criminel Vous allez avoir Attends Il y a un criminel Ah A s'il y a des gens qui ne sont pas criminels de nature Mais Quand on a mis un crime passionnel Mon dieu est tigné à cela Il y a des criminels 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 Nous avons pas mal Il y a des criminels Il y a des criminels On appelle ça Sur le crime passionnel On est pas en bas, on est en bas, on est en bas, on est en bas. On est en bas. On est en bas, on est en bas, on est en bas, on est en bas. Bien que Dieu vous est parle de ce genre de pécheur. Bien que tout le monde n'est pas en disant que le souvenir est en bas. Mais pas de soubattre, mais le souvenir est en bas. On est en bas. Alléluia. Le cœur qui médite des projets idiques. Bien que le péché commence dans la pensée. La plupart du temps. Mais le fait d'y penser, de y réfléchir, le fait de projeter, c'est déjà un péché cette chose que l'éternel a les pieds qui se hâtent à courir au mal wow les pieds qui se hâtent à courir au mal bien aimé j'ai souvent dit que le péché de la publicité c'est le péché le plus facile à éviter amen c'est le péché le plus facile à éviter pourquoi ? pour être ce qui m'a cambo d'être lié au combat acte amen tu peux même sur le sol tu peux annuler des fois même il y a rare impudité à par hasard on médite dans le cœur dans ma cannecy tout ça au sali projet dis au long de l'éternel qui est le mot comme un acte Dieu va te parler même mille fois amen amen ce qui est grave c'est que le Seigneur te parle à droite et le diable te parle à gauche il s'est un nouvel hôtel pour vous trouver la maillot pour vous s'envoyer pour vous s'envoyer bien aimé que Dieu garde tes pattes et te conduit vers le péché amen le faux témoin qui dit des mensonges le temps ilокаỹ c'est une pratique on va nous consermer tu es aux problèmes on en этом on en tempe de d'un frère d'un au international du dé dîtes le garde notre un let pour dire des mensonges, pendant que c'est le monde tout le monde. Et celui qui est excité d'équerrer notre frère, dans chaque milieu, il y a toujours un témoin. A bon, maman, il y a quoi, maman, vous voyez ? Excité, coteur, excité, coteur, allez, bâle, 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 bâle. Donc, on va promener les élecs, les bâle, 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 les bâle. Et puis, c'est le monde tout le monde, c'est le monde tout le monde. Amen. Mais même s'il y a, il y a périsse, il y a des bâle, il y a des bâles, il y a des bâle, il y a des bâle, il y a des bâle. Dans toutes les communautés, dans toutes les églises, dans tous les milieux, c'est-à-dire qu'il y a des bâle. Ce sont des agents du diable. Bien-avis que le Seigneur te garde de ne pas être un agent du diable pour discuter les querelles pour la bataille de la vie. Même si c'est la vérité, même si ce n'est pas un mensonge, même si ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Otez cela d'ici. « Bienvenue, ôtez ces choses, car votre vie est dirigée par le Saint-Esprit. » Mon frère, quelle est cette chose qui te tourmente ? Quel est ce péché qui te retient ? « Tu veux découler, mais le diable, c'est que de tel côté tu es faible. » « Parce qu'il y a souvent à glisser en l'eau, par la bénédiction de l'Esprit. » « Viendrez chaque matin, l'Éternel cherche à nous bénir. » « Mais si nous ne sommes pas bénis, c'est de notre faute. » « Quel est le parapluie qui t'empêche d'atteindre ta bénédiction ? » « Je sais que le Saint-Esprit est en train de te parler en ce moment. » « Moi, je ne connais pas ta vie. » « Je ne sais pas ce que tu as fait hier ni avant-hier. » « Je ne sais pas ce que tu projettes de faire ce soir après le culte. » « Que le Saint-Esprit est en garde afin que tu ne commettes pas de péché. » « Et afin que tes horizons soient là. » « L'Éternel, c'est la polé. » « Je ne sais pas. 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 » « De t'épanouir. » « Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir ta bénédiction ? » « Est-ce le mensonge ? » « La main-la-la-la-la-la-la ? » « Je ne sais pas. » « La main-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. » « La main-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. » « Que faire en ce cas-là ? » « Il faut savoir que moi je ne sais pas comment ça, vous-même, je ne sais pas si moi-même pour plus en BEAU. » « AvecI- Naval-la-la-la. » « Avec le kant怎么了, je sais pas. » « La main-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la », La plupart ont bâti leur vie sur un mensonge. Bienvenue, ne bâtis pas ta vie sur un mensonge. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Partir de l'immigration, le moment où on va poser la carte de la vie, la vaca. Mais parce que ta vie est bâtie sur un mensonge, bienvenue, bienvenue. Et le Seigneur te dit que ce n'est que tu vas faire. A l'époque, on était à la Banque Central, il y avait un directeur. Il y avait deux directeurs. Si je réfléchis, faire un à moi même plus. Donc, à côté de l'Ossala, il faut diplôme. Les deux directeurs, à côté de la diplôme, ils ont dit qu'on a besoin. Alors, comment on a une identité ? On a besoin de savoir comment ? Comment on a une histoire ? Comment on a une histoire ? Comment on a une histoire ? Comment on a une directeur ? Mais curieusement, on a une histoire de travail. Mais on a une histoire de travail. de la vérité. Mais aujourd'hui, les directeurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Aller démissionner, aller en maïs, et à la vérité. Et les membres d'un dame, ils ont facilité, hein ? Seul Dieu peut te guider, mais qu'il est bon et merveilleux de vivre et de bâtir sa vie sur la vérité. Je me rappelle, lorsque j'étais à la banque centrale, lorsqu'on est venu m'arrêter, alors qu'un gars, il faut que j'aille en prison, j'étais chrétien, né de nouveau. J'avais le choix entre mentir et dire la vérité. Il suffisait que je dise la vérité, on me laissait, il n'y avait aucune preuve contre moi. Mais le Seigneur a touché mon coeur et il dit la vérité. Waouh ! Et je suis parti en prison. Je ne peux pas mentir. Je fais le péché sous la faiblesse et me voilà arrêté. Je dois dire la vérité. Waouh ! Par le moins il y a un super homme. Bien aimé l'un chrétien, c'est un super homme. Bien aimé l'évangile, c'est de la folie. Les magistrats m'ont traité de fou. Même mon avocat s'est fâché. Il dit je ne te dévends plus. Mais il y a aussi au cause que vous avez constaté. Vous avez la vérité. C'est ce qu'on a installé. Mais bien aimé l'évangile, le Seigneur a touché. Il y a vraiment aimé l'évangile. Je fais partie en prison pour faux et usage de faux. J'étais responsable de l'évangile publique de la Banque Centrale. C'est moi qui prenais les visas pour les gens. Et j'avais aidé une famille qui devait partir en avant. Il y a un dossier. Il y a un repos. Il y a un repos parce que maman il va arriver à la Banque Centrale. Il va arriver à la Banque Centrale. Il va arriver à la Banque Centrale. Alléluia. Bien aimé dans toutes ces circonstances de la vie, il faut dire la vérité. Tu peux tomber. Mais une fois que tu dis la vérité, le Seigneur ne t'abandonne pas la même. Bien aimé, faux et usage de faux, c'est 30 ans de prison. Si tu as un bon avocat, tu peux faire un minimum c'est 10 ans. Mais laissez-moi vous dire que j'ai fait 12 jours et le Seigneur m'a sorti de prison. Amen. 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 12 jours et le jour où je suis sorti, il y a un repos. 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 Tout le monde peut pécher. Mais lorsque le Seigneur te parle, lorsque tu te récessis bien aimé, choisir le chemin de la vérité. Amen. Le Seigneur ne t'abandonne pas la même. Il ferait des miracles. La vérité n'est rien que la vérité. La vérité n'est rien que la vérité, quelles que soient les circonstances. La vérité ne t'abandonne pas la même. C'est pas les chrétiens d'aujourd'hui qui vins de l'église pour avoir la prospérité. Souvenez-vous de la peine d'une échaque parce qu'il y a un an et qui est le passé au bord de la morte. Mais j'ai un repos pour la mort. Il a même eu besoin que nousET avoir une vie. Alors qu'il y a quelque chose pour nous dérouler. Il y a une vie qui nous dérouler. Nous étions très bien et nous avons fait une vie. Nous étions très bien. Nous étions très bien. Nous étions très bien. Je veux que je l'aise dans ton sac, j'éc evacuate devrait être... j Guess A c'est cette vie, c'est ça, j'нич C'est facile de dire que c'est quelqu'un qui est au Seigneur Jésus-Christ, mais si tu te mets dans les mêmes circonstances, est-ce qu'il y a un bon niveau ? La foi. Nous avons signé la forcement... Il y a une très grandeur, il y a deux. Il y a un bon niveau. Descats pour la paix. Il y a un bon niveau. Il y a un bon niveau. Châcule. Nous avons un bon niveau pour la paix. Nous avons un bon niveau pour la paix. Nous avons un bon niveau pour la paix. Mais bien aimé, dans toutes circonstances, il faut être pour Jésus. Dans toute circonstance de la vie, il faut croiser le chemin. La vérité ou le mensonge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que la corruption est amoureuse. Il faut dire qu'il n'y a pas dix dollars pour un salon. Il faut dire qu'il n'y a pas dix dollars. Il faut dire qu'il n'y a pas dix dollars. Il faut dire qu'il n'y a pas dix dollars. Il a une fois que je n'ai pas dix dollars. Mais il faut dire qu'il y a un chômage. Il y a un peu une question pour moi. Personne n'est de dix dollars. Je ne sais pas. Je n'ai qu'un mille dollars. Personne n'est de dix dollars. Personne n'est de dix dollars. Je vous ai déjà dit une fois à ce frère ici, avec madame de Lusolonaï, il y a trois mois, c'est mon plus frère, il y a trois mois. Je vous ai dit, «Pastor, j'ai vu ici, il y a des mois, n'est-ce pas d'argent ? » Il y a quatre mois à la semaine, on a toujours eu l'émor. Je vous ai dit « pastor, j'ai vu, ils ont vu l'émorité ». Je suis dit « je suis dit que ils ont vu l'émorité ». Ils sont identifiés de l'émorité et ça, ils ont l'émorité chaque jour. le pays a refusé avec une ville qu'est-ce que ça passe 500 dollars maintenant on va voir j'ai l'entrée au bout d'eux Amen Frère, nous avons le Seigneur ne t'a pas oublié c'est juste que un jour est marquant ensemble il y a certaines choses que tu dois odier de ta vie autre sera de ta vie le moins on apparaît plus pour les dix qualités que tu verras ta vie sur la France qu'on peut voir on a invité les lois sur le passeport dans la salle à l'État-Unis il y a 6 mois on a appris au Québec 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 à l'État-Unis on a invité dans la France de l'État-Unis on a invité au Québec de 6 mois plus de l'entreprise sur la presse sur le nom au Québec au Québec au Québec Amen revient de France on a invité à l'État-Unis avec un pays au Québec au Québec c'est ça Amen 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 on a besoin d'un pays on a besoin d'un pays à l'État-Unis Hier je suivais le pasteur de Roland Daru, c'était le seul pasteur, on n'en a quand même pas mis le pasteur, on n'en a quand même pas maté, j'étais marqué par l'été à tout nouveau, j'étais convaincu que le Seigneur, le Seigneur dit que la Nouvelleeté a mis le pasteur de Roland Daru. Je sais pas, mais j'ai dit que le Seigneur a dit que l'Esprit est venu. J'ai vu partout dans le nouveau testament mais on n'est pas venu, je ne sais pas si l'Esprit est venu. On peut prendre l'Ancien Testament pour faire des configurations, des préfigurations, mais le texte de base ne doit pas être l'Ancien Testament. Même l'idée ne doit pas être l'Ancien Testament. Le message ne doit pas venir l'Ancien Testament. J'ai cherché le même message dans le nouveau Testament que je n'ai pas trouvé. Et il y a vraiment de continuer ma lecture, ma puceau, il y a un livre de gens. Je ne sais pas si je vais le faire remarquer. Il y a un premier chapitre. Il y a un deuxième chapitre. Ça va faire trois mois. Un chapitre, nous avons trois mois. Bien aimé, ton tour arrive. Prends patience. Enlève juste le petit parabouille qui est dans ta vie afin que les bénédictions, que l'internet peut provoquer dans ta vie pour t'atteindre. Vous voyez ? Amen. Mais quel est ce péché ? C'est peut-être un pigeon. Un pigeon s'est venu sur mon pied et qu'il t'accueille. Un pigeon s'est venu sur mon pied et qu'il t'accueille. Un pigeon s'est venu sur mon pied et qu'il t'accueille. Un pigeon s'est venu sur mon pied et qu'il t'accueille. Je pense qu'il t'accueille. Un pigeon s'est venu. dans le pôle ou alors il y a un kilo. Et où est-il ? Et votre message est-il ça ? Alors on a souvent dit même, pourquoi va-t-il d'un but de terre, des cobots, on s'arrête à l'anmo ? Pourtant d'être dans l'accès ce n'est pas facile. Amen. Des brebis, brebis elles arrivent à genre, il n'y a pas de contexte. Des choses inoffensives, il n'y a pas de motoboye, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas grave. On dit les aons la bête. Pour revenir, les ailes comme la langue, mais la carte de mot est-il aux jours précipient, on a la voie du soubours, on a l'a vu des ailes, on a la voie du soubours, il n'y a pas de motoboye, on a la voie du soubours. Bienvenue. Qu'est-ce que vous avez pour vous qui vous a pêcher ? Pour vous ? Pour vous ? Quand on a dit que c'est une des agataires, c'est la même part de l'égo. Les amis, c'est qu'on a bâti la vie sur le péché. C'est complètement facile pour nous regarder. Mais la vie n'a pas eu. On a bâti la base, la fondation, c'est le péché. Le mensonge, c'est la base. On se dit que c'est un directeur. Que faire ? Pendant que la chorale nous sentait lentilles d'adoration, nous avons les yeux courbés, la tête courbée, que chacun dans sa vie, vous voir ce qu'il retient encore dans le monde. Est-ce que je veux dire course ? Que fait ? Alors est-ce que vous perez en europe ? Que faisiez-vous votre profil ? Que faisiez-vous mahdoll faut-il de quoi ce n'est ? Elle se fait siguiente. Merci. Sous-titrage MFP. 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 MFP.